Hey, juste avant de commencer la vidéo, abonne-toi et lâche un commentaire. En 10 ans, je me suis abonné et tente de gagner une publicité gratuite sur ma chaîne chaque mois. 15 business qui peuvent vous rendre millionnaire grâce au coronavirus. Salut à vous, beluxeurs ! Tandis que la majorité des entreprises seront négativement affectées par le coronavirus, d'autres business ont tiré leur épingle du jeu. Beaucoup de business fournissent du matériel pour les hôpitaux, entre autres. Et la demande est très élevée. Tout comme les business qui produisent des produits généralistes, ce genre de business est en plein essor. Bonjour à tous et bienvenue sur Beluxe. En ce moment où beaucoup de personnes perdent leur travail, il y a une partie de cette économie qui donne une lueur d'espoir. Nous allons en parler aujourd'hui. Commençons notre liste des 15 business en plein essor grâce au coronavirus. Numéro 1, masques et fournitures médicales. La demande pour ce genre de matériel, comme les gants jetables, respirateurs et les masques, est énorme. La panique de la société a mené à des achats considérables de gel nettoyant de masques, ce qui a conduit à des pénuries. Les usines et fournisseurs font de leur mieux pour produire le plus possible et essayer de combler la demande. Mais n'y arrive toujours pas. Alors pour l'industrie des fournitures médicales, les affaires sont bonnes. Mais ils font face à des pénuries qui peuvent se retourner contre eux dans quelques temps. Et restez avec nous Belluxer pour voir comment un génie italien a su transformer son équipement de sport pour en faire du matériel médical. Numéro 2, services de nettoyage. Les services de nettoyage ont assisté à un tournant inattendu dans leur chiffre d'affaires. Ils ont une demande très élevée de la part des autorités pour garder les places publiques propres. Les bâtiments commerciaux et les établissements médicaux sont la plus grande partie du marché, car ils augmentent la fréquence du nettoyage. Ils demandent aussi des produits chimiques qui exterminent toutes sortes de bactéries, pour éviter la propagation du virus. C'est un marché où le recrutement est de plus en plus important et ne baissera pas avant un long moment, même après cette période. Numéro 3, les drones. Avant tout ceci, les livraisons avec les drones semblent être une nouveauté plus qu'une réalité. Mais depuis le début de l'épidémie et surtout du confinement, les drones sont devenus très utiles. La Chine a utilisé les drones pour stopper la propagation de la maladie. Ils ont notamment été utilisés pour nettoyer les places publiques, en les pulvérisant avec des désinfectants. La Chine, la Corée du Sud et l'Espagne ont eux aussi utilisé les drones pour aider les policiers à surveiller les personnes qui ne respectent pas les règles de confinement. À la province de Jingchang, en Chine, durant le pic de l'épidémie en février, les drones livraient des échantillons médicaux et autres matériels dans la région. Cela a permis des soins plus rapides et ainsi l'objectif de diminuer la propagation du Covid-19. Numéro 4, les magasins de liqueurs. Qui aurait cru que le monde en arriverait là ? Les gens se précipitent de plus en plus vers ce genre de magasins. Les gouvernements ont fermé les lieux publics de rassemblement comme les bars et les restaurants. Plusieurs pays ont fermé tous les magasins non essentiels. Et dans certains cas, les magasins de liqueur sont dans cette catégorie. Ce qui laisse une seule option, d'aller vers le rayon alcool de votre supermarché local. Ouvrir une bouteille de champagne est de nos jours moins attirant qu'auparavant. Les magasins font une course contre la montre pour essayer de combler la demande. En Afrique du Sud, lorsque le confinement a été annoncé, les produits en conserve et le papier toilette ont été les premiers à être dévalisés. Puis les gens ont commencé à s'attaquer aux magasins de liqueurs et autres, lorsque le confinement était devenu une habitude. Numéro 5, les cinémas en plein air. Dans les quelques pays où le confinement n'est pas obligatoire à 100%, il y a encore une certaine liberté qui s'offre aux personnes. Mais ils n'optent pas pour les places publiques avec des rassemblements nombreux. Alors au lieu des cinémas classiques, les gens optent pour la vieille méthode, les cinémas plein air. C'est une bonne façon de faire sortir sa famille de la maison tout en respectant les mesures de sécurité. Ce retour dans le passé éveillera à peu d'une personne sur le business des cinémas en plein air, même après cette période de confinement. Numéro 6, services de livraison de courses. Ce confinement, obligé par le gouvernement ou pas, a poussé les dernières personnes qui n'étaient pas intéressées à opter pour la livraison en ligne. L'e-commerce est en plein essor depuis quelques années déjà. Mais cette période a poussé à une certaine dépendance à la livraison en ligne. Des états comme New York et la Californie avaient déclaré le confinement en premier. Ça a causé un pic immense dans le domaine de la livraison à domicile, incitant des entreprises comme Amazon à ouvrir ses portes pour 100 000 nouveaux employés. Numéro 7, les jeux de société. Les jeux de société n'ont pas connu un boom aussi important depuis un bon moment. Le temps passé à la maison devient très important. Et plusieurs familles décident de retourner au charme des jeux de société. Une bonne discussion autour d'un monopoly ou d'une bataille navale. À part ce genre de jeu très connu, un jeu en particulier est en tendance, pandémique. Ce jeu a été créé en 2008, mais n'a jamais été aussi populaire qu'en cette période précise. Il fait partie maintenant des best-sellers des jeux de société sur le marché. La preuve que le coronavirus peut être une bonne chose chez certaines personnes. Numéro 8, les entreprises d'équipements sportifs. Les salles de sport sont fermées partout dans le monde, ce qui laisse place à faire du sport à la maison. Et c'est exactement le type de demande que les entreprises d'équipements sportifs cherchent. Puisque nous allons rester confinés, il n'est pas obligatoire de vous laisser aller. Et les ventes tendances le confirment. On prévoit de faire beaucoup de sport à la maison. Le numéro 1 des ventes aux Etats-Unis, c'est le tapis de yoga. Et plusieurs start-up tech sont en train de dynamiser les ventes avec des séances de fitness connectées. Vous serez dans une communauté de sportifs à la maison. Des conseils et séances de sport de la part d'experts vont transformer votre salon en une salle de musculation interactive. Donc pendant que nous voulons rester en forme durant cette période, les ventes dans ce secteur sont en train d'exploser. Numéro 9, les vidéoconférences et gestion de documents. Plusieurs entreprises ont opté pour le télétravail durant cette période de confinement. Ce qui a créé une demande importante pour pouvoir connecter les travailleurs entre eux. Ce qui fait que beaucoup se jettent sur les vidéoconférences. Un autre aspect du télétravail est les signatures et scans de documents à distance. Ça entraîne des inscriptions aux logiciels spécialisés, car les travailleurs sont loin des imprimantes de bureau. Numéro 10, les jeux vidéo et les divertissements pour adultes. L'une des façons de moins sentir l'isolement du moment, ce sont les jeux en ligne. Vous interagissez avec vos amis comme s'ils étaient avec vous en ce moment. Les inscriptions peuvent être coûteuses, sans compter les ajouts de fonctionnalités, qui peuvent coûter cher. Alors le chiffre d'affaires dans cette industrie est assez conséquent. Numéro 11, papier toilette, savon, gel hydroalcoolique. A cause d'une certaine précipitation et panique, les papiers toilettes et ce genre de produit a subi une certaine demande très très élevée. Les gens ont attaqué les rayons de papier toilette comme si nous vivions à l'époque du choléra. Le marché du savon a aussi subi un boom. Plusieurs personnes ont acheté des stocks de savon qui pourraient durer toute une vie. Ou peut-être qu'ils ne savent pas combien un savon peut durer. Ce qui nous amène à nous poser une question. Vous faisiez quoi avant pour vous laver les mains ? Puis les gels nettoyants sont sûrement les produits qui sont les plus demandés en ce moment. Mais stocker des gels chez soi n'est pas très utile. Car ces gels sont utiles dans des environnements stériles, comme les hôpitaux par exemple. Mais puisque nous sommes à la maison, de l'eau et du savon sont la meilleure solution. Alors stocker ces gels serait priver le personnel des hôpitaux de ce genre de produit. Alors s'il vous plaît, vous devez savoir quoi acheter en ces moments difficiles. Numéro 12, service de médecin à distance. Puisqu'on est peut-être infecté par le virus sans même le savoir, il est très important de faire régulièrement des tests. Et il faut éviter tout contact avec l'extérieur. Pour ces raisons entre autres, il y a une forte demande pour les médecins à distance. Le nombre de personnes qui s'inscrivent à ce genre de service augmente de jour en jour. Ce qui fait que même les médecins peuvent travailler depuis leur domicile sans risque d'infection. Numéro 13, télécommunication. Le confinement nous empêche de passer certains bons moments. De prendre un café avec un ami, de passer du bon temps avec la famille. Ce qui veut dire que nous n'avons que nos téléphones pour rester le plus proche d'eux. Mais le confinement ne veut pas dire isolation totale. Mais beaucoup plus de contacts à distance, comme les FaceTime et appels simples. Certaines personnes ont même ressuscité leur compte Skype pour avoir des appels de groupe. Tout cela est une bonne nouvelle pour les services de télécommunication. Moins de temps au bureau ou à l'école veut dire plus de temps sur YouTube, Instagram et tous les autres. Ce qui entraîne aussi une augmentation de l'utilisation des données. A savoir que dans beaucoup de pays, l'utilisation de données est en mégabits ou en gigabits. Ce qui veut dire qu'un long chemin attend les fournisseurs de données. Numéro 14, réservation de voyages spatiaux vers Mars. Des hommes d'affaires comme Jeff Bezos, Elon Musk ou Richard Branson sont tous à la recherche d'une part du gâteau concernant l'espace. Alors imaginez le nombre de personnes qui voudraient quitter la planète Terre. Une solution qui assurerait l'échappatoire contre le Covid-19. C'est plutôt une prédiction qu'un fait réel. Mais nous chez Bellux nous aimons voir le long terme. Alors Belluxeur, si vous voulez investir pour les prochaines années, les voyages spatiaux sont une très bonne mine, avant que d'autres crises et paniques n'arrivent. Numéro 15, sites d'hébergement de vidéos streaming, de vidéos en direct. Nous avons besoin de contenu, ça c'est clair. On se rabat sur les classiques comme les séries Friends ou encore Golden Girls. Vous pouvez regarder des séries entières pendant des jours. Les principaux acteurs dans la vidéo à la demande comme Amazon, YouTube, Hulu ou Netflix travaillent sur des abonnements mensuels durant la période de confinement, qui sont en plein boom. Les utilisateurs sont obligés de céder à ce type de plateforme due au contenu énorme qu'elles proposent. Les producteurs sont sûrement en train d'écrire les prochaines saisons de leur série. Car sans aucun doute, ce sera un succès, même après le confinement. Nous en aurons tous besoin. Voilà Belluxeur, nous en avons fini avec ce classement. Quant à vous, quelle est l'activité qui vous fait passer le temps ? Comment le Corona a-t-il impacté vos habitudes quotidiennes ? Et que faites-vous de nouveau ? Dites-nous tout dans les commentaires. Et bien sûr, pour vous remercier d'être resté, voici un bonus rien que pour vous. L'Italie est l'un des pays les plus touchés par la propagation du virus. Elle a subi plusieurs pénuries concernant les matériaux médicaux pour soigner les personnes malades, qui ont surtout besoin de respirateurs. Une start-up tech italienne a su comment aider dans cette pénurie de respirateurs. Elle a transformé les masques de plongée en masques d'oxygène utiles pour les hôpitaux. Grâce à une impression 3D d'une pièce de valve d'adaptateur, cela peut sauver des milliers de vies. Tous les masques de plongée vont essayer d'être utilisés pour les transformer en masques d'oxygène. Certains ont commencé à être utilisés dans des dizaines d'hôpitaux. Ce qui nous prouve que durant cette crise, on peut toujours innover, et que chaque aide, même minime, peut sauver des vies. Merci d'avoir passé du temps avec nous Belluxeur. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines. Si vous en voulez plus, nous vous avons sélectionné ces vidéos pour vous. Merci encore à vous, nous nous reverrons bientôt.